Eh bien voilà, bienvenue à tout le monde, je suis très contente de vous voir ici. Puis on est accompagné par presque 15 personnes en ligne, je crois. Je ne sais pas si je suis comptée dedans ou pas là en ligne. Donc on est une bonne gang de gens qui sont là pour assister à la conférence de Jérémy Voix, qui malgré son nom ne s'intéresse pas à la voix tant que ça, mais plutôt aux oreilles. Et je pense que moi, la manière dont je te vois, toi, c'est que tu as pris l'oreille et tu t'es dit je vais voir ce qui est possible de faire avec l'oreille et je vais la retourner dans tous les sens. Je vais insérer tout ce que je veux dedans et on va arriver à des choses. Donc pour moi, tu es complètement multitâche. Tu es dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. Tu évolues dans l'industrie, tu évolues dans les milieux scientifiques. C'est officiel, mais pas encore officiel, mais tu viens d'avoir une chaire CRSNG. Et tu es ici pour nous parler de ce que tu fais avec l'oreille. Et moi, je pense que bientôt, ce sera lire les pensées, par exemple. En tout cas, moi, je commande cet appareil-là pour mes filles. Voilà, en tout cas, je suis super contente que tu aies accepté de venir nous parler aujourd'hui. Et on aura 15 minutes à la fin pour poser des questions et discuter avec toi. Et les personnes qui sont en ligne ont la possibilité de communiquer avec nous aussi. Je reprendrai les questions et les commentaires pour les poser à la fin aussi. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour cette très sympathique présentation. Donc effectivement, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous pour pouvoir vous présenter un petit peu le programme de recherche que j'ai donc établi depuis quelques années à l'ETS. Alors l'ETS, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui êtes moins familiers, c'est donc une école de génie qui fait partie de l'Université du Québec, de l'UQ, et qui se situe au centre-ville. Alors ça, c'est la belle vue de l'ETS dimanche soir et donc à l'intersection PIL et Notre-Dame. Alors j'ai effectivement depuis quelques semaines maintenant, l'information est publique, pardon, officielle mais non publique, ce qui va donc nous retenir un petit peu de diffuser la vidéo tout de suite. Donc la direction d'une chaire CRSNG sur les technologies intra-auriculaires. Alors là, et pour frimer et vous épater un petit peu, et surtout pour sauver du temps, je n'ai même pas pris le soin de changer le titre de mon acétate. Et je vais vous présenter effectivement une toute petite partie de ce que j'avais présenté lorsque le comité visiteur est venu, donc cet été, le 9 août, pour faire l'évaluation. Donc on va discuter un petit peu de ce que c'est que la technologie intra-auriculaire, l'oreille bionique. Et puis j'ai aussi un petit agenda secret, comme on dit. Et mon petit agenda secret, c'est que effectivement j'ai beaucoup d'intérêt à être ici, parce que je suis très intéressé effectivement par l'expertise que vous avez probablement beaucoup en audiologie. Et il y aura effectivement, vous le verrez lorsque vous verrez ce petit pictogramme, il y aura des possibilités de collaboration, de stage ou de projet conjoint, je l'espère. Donc gardez un œil sur ce petit oncle Sam. Alors, quel est notre objectif ? L'objectif de la chaire, il est bien simple. Je reviens là. Donc l'objectif de la chaire, il est vraiment de développer, avec notre partenaire industriel, je t'en prie. De développer donc avec notre partenaire industriel qui s'appelle EERS, E-E-R-S, une technologie qui va vraiment permettre de protéger les travailleurs dans le bruit. Alors vous le savez, vous l'avez entendu certainement en cours, le bruit industriel c'est un fléau. C'est un fléau qui est mondial, évidemment il n'y a pas juste au Québec, mais au Québec on a quand même 400 000 à 500 000 travailleurs qui tous les jours sont à risque de perdre leur audition. Donc c'est vraiment pour ces personnes-là, ces travailleurs-là, qu'on souhaite mettre des technologies au point. Voilà, alors juste un petit insight comme ça, lorsque vous entendez parler évidemment de bruit au travail, vous avez probablement eu des bons professeurs qui vous ont dit, écoutez, l'ingénieur, et je suis ingénieur, sa responsabilité c'est de réduire d'abord le bruit des machines. Vous le savez, ce qu'on appelle le contrôle du bruit à la source, priorité numéro un. Tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'en reste pas moins que malgré tous les efforts qui ont été déployés dans les dernières années, et je parle de dernière décennie, finalement depuis la seconde guerre mondiale, on se rend compte que la prévalence de la perte auditive n'a pas cessé d'augmenter. Aujourd'hui c'est un fléau mondial en industrie, c'est même un fléau mondial en termes de santé des populations. Si vous regardez le dernier rapport de l'OMS, il déclare qu'il y a 1,1 milliard de personnes qui sont à risque, qui mettent leur audition à risque tous les jours. Ça, ça date de 2016. Et le pourquoi, c'est parce que dans le 1,1 milliard, on inclut évidemment toutes les personnes qui écoutent leur baladeur, leur MP3, etc. Donc je pense que vous êtes très au fait de ça, mais c'est là où je vais renforcer le message, c'est que bien sûr on travaille à la protection individuelle, mais c'est parce qu'on pense qu'en concevant mieux ces protecteurs auditifs, en faisant qu'ils soient, qu'ils remédient aux problèmes d'inconforts qui sont traditionnels, et en développant également des technologies de wearable, donc d'objets connectés, on va être capable de faire un grand pas. Donc c'est à ça que je vous invite également à participer. Alors voilà un petit peu la vue du prototype industriel. Et puis, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce système-là, il y a finalement trois grandes fonctions. Donc à gauche, vous voyez la protection auditive, la communication dans le bruit, et finalement l'in-ear sensing, donc la capacité de lire des signaux intra-auriculaires. Avant d'aller vraiment vers ces points qui sont un peu techniques, je vais vous présenter un petit peu d'où on vient, ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu le genre d'équipe que l'on est. Donc d'où on vient, je vais vous présenter notre passé, également notre structure actuelle. Et notre passé a commencé donc finalement en 2010, lorsque j'ai commencé comme professeur à l'ETS. Mais avant ça, je travaillais dans l'industrie dans une compagnie qui s'appelait Sonomax, qui s'appelle toujours Sonomax, et qui donc depuis 2010 a financé une première chaire, qu'on appelait la chaire Critias. Et l'expertise qui a été développée par Sonomax est assez unique. C'est une compagnie montréalais qui a développé vraiment un protecteur auditif assez unique, puisqu'il va être, vous allez voir, moulé instantanément, sur mesure, à l'oreille du travailleur, et on va pouvoir le tester. Et ça a évidemment eu beaucoup d'influence. Donc là, ce que je vous présente, c'est finalement que durant les cinq dernières années, j'avais eu un financement de cette compagnie qui s'appelait Sonomax, qui s'appelle maintenant IEUS. Et puis que ce qu'on a vraiment développé durant les années où j'étais chef de la direction technologique, c'était vraiment une solution pour la protection auditive en milieu industriel. Alors si je vous présente les protecteurs auditifs, vous les reconnaissez. Et ce que vous savez peut-être, c'est que tous ces protecteurs que vous voyez, le bouchon jaune, les petits bouchons jetables, les prémoulés, les moulés, les coquilles, etc., elles souffrent de deux grands problèmes. Donc les problèmes traditionnels, c'est le manque de confort. Et ça, c'est un manque de confort qui est à la fois au niveau biomécanique. Ça fait mal. Les travailleurs n'aiment pas porter ça. Vous n'aimez pas porter ça parce que c'est inconfortable. Et c'est aussi un problème que j'appellerais un confort acoustique. Vous n'aimez pas les porter parce que ça vous coupe des signaux utiles. Et souvent, ça vous surprotège. Si vous êtes musicien, vous savez que vous ne pouvez pas jouer avec parce que ça devient très compliqué de percevoir l'environnement. Le deuxième gros problème, et ça, c'était vraiment le problème industriel, c'est que tous les protecteurs que vous achetez, commerciaux disponibles, malheureusement, leur atténuation certifiée n'est jamais celle que vous allez avoir sur le terrain. Donc il y a vraiment un problème en termes de performance. On est incapable, on était incapable de vraiment estimer précisément l'atténuation de chacun de ces protecteurs. Alors, c'est vraiment ça qui a dicté finalement mon doctorat à l'époque, donc en collaboration avec Sonomax, à l'ETS. Et pour finalement régler le problème du confort, une première idée, ça a été de développer un protecteur qui allait être fait sur mesure instantanément. Et pour le problème acoustique, ce qu'on allait faire, c'est simplement mettre un filtre à l'intérieur de ce protecteur auditif. Finalement, pour la performance qui est inconnue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un système de mesure, ce que vous avez ici à droite, un système avec un microphone, un double microphonique. Je vais y revenir dans un instant. Donc pour revenir un petit peu au bouchon Sonomax, certains d'entre vous connaissent peut-être ou ont vu, parce que ça fait quand même maintenant plus de 16 ans que c'est disponible commercialement. On a eu toute une évolution, vous les voyez durant les années. Différentes versions de ce bouchon qui allait se mouler instantanément à l'oreille. Alors pour vous donner un exemple de comment on fait, parce que vous avez tous vu déjà des prises d'impression pour des prothèses ou pour des dispositifs intra-auriculaires. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est comment Sonomax s'y prenait. Avec ici donc un système d'injecteurs qui vont se trouver dans cette cartouche qui est portée sur la tête du travailleur. Et vous voyez qu'on vient d'actionner ici la libération d'un mélange de silicone qui va venir s'engouffrer finalement et gonfler une enveloppe, une enveloppe expansible qui recouvre un bouchon générique. Et en faisant ce moulage, il y a une partie du surplus qui est évacuée. Et au bout de trois minutes, on va avoir quelque chose qui va être thermoformé et qu'on va pouvoir équiper d'une protection comme ici, pour en faire un protecteur auditif. Il y avait des versions commerciales qui ont été sorties, qui sont disponibles, qui sont des écouteurs. Donc vous pouvez avoir en trois minutes une paire d'écouteurs faites custom à votre oreille et vous achetez ça directement dans un magasin sans aller voir nécessairement un professionnel. Donc voilà un petit peu le procédé. Et évidemment, ce que ça a donné lieu à toute une branche de produits, je vous en ai parlé, donc les protecteurs auditifs qui sont beaucoup utilisés. Et puis donc des systèmes d'écoute personnalisés. Là où je voulais reparler un petit peu de l'atténuation, c'est l'idée de finalement tester individuellement chacun des protecteurs auditifs. Donc l'idée est très simple. Le concept fonctionne simplement, vous voyez ici un petit soundbomb, un petit évent ou tube acoustique qui traverse le protecteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer ce doublé microphonique. On mesure la pression acoustique sous le protecteur, la pression acoustique à l'extérieur. Et en présence d'un bruit, on va mesurer finalement une fonction de transfert et donc voir extérieur ou intérieur, ça donne l'atténuation du protecteur. Et donc ça, c'était néanmoins la première fois qu'on était capable de tester sur chacun des travailleurs l'atténuation vraiment que le travailleur avait. Donc l'atténuation effective du protecteur en milieu industriel. Donc ça, ça a donné lieu à effectivement les développements commerciaux, je vous en ai parlé, les protecteurs sur mesure. Mais là où je voulais insister un petit peu, c'est parce que c'est vraiment mon claim to fame là, c'est la mise au point de ce système de fit test. Donc aujourd'hui, on appelle ça du fit test. Puis ceux qui ont fait des cours d'hygiène industrielle, vous savez que le fit test, ça existait pour les masques respiratoires. On pouvait tester l'étanchéité d'un masque respiratoire en faisant justement un fit test. C'est un peu le même paradigme qu'on utilise. Sauf qu'ici, on va l'utiliser avec une source acoustique. Et puis, ce qui est assez amusant dans l'histoire, c'est que finalement, c'est une technologie qui a été développée durant mon doctorat à l'ETS et puis qui a été rachetée ensuite par, bon, un truchement, mais finalement par 3M, qui aujourd'hui le commercialise à grande vapeur. Et ça a donné vraiment un second souffle à tous leurs produits. Donc vous allez voir que je vais vous montrer une tout petite vidéo qui a été tournée à l'époque où 3M vendait également le bouchon de Sonomax. Mais aujourd'hui, 3M évidemment ne s'intéresse pas du tout au bouchon custom. Ce qui les intéressait, c'était le bouchon jetable, de pouvoir tester le bouchon jetable. Donc je vous propose de regarder avec moi ce petit vidéo en anglais qui va vraiment vous donner de façon très efficace une vue. C'est vrai que ça crée un petit peu de lag. Ça, 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 on ne touche à rien. Ça, 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 on ne touche à rien. C'est une bonne idée de la fin. Le plus populaire de performance indicator est le noise-reduction rate, NRR, label, d'un écran protector. C'est ce qui est basé sur un protécteur qui est parfaitement fit dans l'air canal par un professionnel par un professionnel par un moment donné. C'est pas le cas dans le vrai-world, où, comme on voit ici, fit peut être un peu par de la fin, et conditions peut être quelque chose d'ideal. Combine these factors with the unique shape of every person's ear canals And it's easy to realize Different people in different places are getting different protection levels So who's getting protection and how much are they getting? Well now you can stop guessing and start knowing Because with the EarFit Validation System A technician can come on site and test, validate and document the amount of protection each person is getting Quickly, simply and accurately Here's how the system works EarFit's unique field microphone in real ear, F-Meyer technology, provides accurate unbiased measurement Keys to the system are a small dual element microphone, advanced algorithm And specially pro-hearing protectors developed by EAR Subjects fit their own test protector, just as they would on a job Then the technician connects one microphone to the tube of the protector Leaving the other microphone exposed to the external sound field When the technician activates the sound source Both the level inside and outside the ear are measured It only takes 8 seconds to obtain data at 7 standard frequencies And ultimately validate a personal attenuation rating, or PAR, for each individual That's only 8 seconds, and the critical protection question is answered Then it's documented, with all PAR results being reviewed with the Hearing Conservation Program Administrator These results are stored in a database, and accessible for future reference This information may be valuable for comparative purposes, and in substantiating insurance claims The EarFit validation system is test compatible with a variety of EAR hearing protectors Including the new Custom Ear The only Custom Ear plug molded on site, and better to wear in minutes Custom Ear is formed into the shape of each ear canal By filling the plug's bladder chamber with a silicone solution Once the silicone mold is set, the plug's acoustic seal is validated using the EarFit system Then, protection levels can be tailored to specific wearer needs by inserting calibrated filters Custom Ear makes getting personalized protection, fit, and comfort easier than ever The EarFit validation system Test, validate, and document Now you can stop asking the question about hearing protection levels And start knowing the answers For every worker With the EarFit validation system Available exclusively from the leader in hearing conservation and protection EAR Voilà, alors, ça c'était notre petit moment de notoriété Ce qui est important que vous sachiez quand même, vous qui allez quand même aller sur le terrain Et puis rencontrer éventuellement des travailleurs qui sont exposés au bruit C'est que ça, c'était un des premiers systèmes qui a été commercialisé Mais depuis, il y a une douzaine de systèmes qui sont disponibles en Amérique du Nord pour du feed test Et donc, le gros enjeu en ce moment, c'est d'être capable de savoir Bon, lorsque l'un vous dit 32 dB et l'autre vous dit 28 Quelle est vraiment l'attention du bouchon ? Parce qu'évidemment, il y a encore un problème de métrologie, etc. Donc là, par exemple, au sein du Working Group 11, de la NC, American National Standard Institute J'ai été responsable de, finalement, écrire le draft d'une nouvelle norme Qui va s'appeler la S12.71 Qui devrait sortir l'année prochaine ou dans deux ans Qui vraiment établit comment définir les critères d'incertitude pour ces systèmes de mesure Donc c'est tout un nouvel enjeu Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai présenté cette idée au début de mon doc Donc il y a longtemps Je pense que c'était un salon de la QHSC L'Association québécoise pour l'hygiène, la santé, sécurité au travail, quelque chose comme ça Les gens me disaient, mais non, Jérémy, ça ne va jamais se faire On ne va jamais pouvoir tester individuellement sur chaque travailleur, etc. Tu n'imagines pas du tout ce que c'est en industrie Et aujourd'hui, je vous le dis, il y a 12 systèmes commerciaux qui existent Et la plupart des top 50 compagnies américaines le font Donc elles achètent des produits, mais elles disent Peux-tu me garantir que tu es capable de faire du feed test ? Donc c'est quand même une tendance de fond assez importante Voilà, donc on arrête un petit peu pour le passé Mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu d'où on venait Et puis finalement, les outils qu'on a développés dans cette première chaire Ce sont des outils qui ressemblent un petit peu à la plateforme que je vous présente ici à l'écran Donc un bouchon qui va utiliser la technologie Sonomax Mais qui va, à l'intérieur, comprendre de l'électronique Donc pour vous montrer un petit peu l'électronique qu'on a à l'intérieur Vous voyez ici des protecteurs, pardon, des microphones et des haut-parleurs Qui sont typiquement utilisés en audioprothèse Donc on va finalement les encapsuler à l'intérieur d'un matériel en bleu On va mettre également un petit microphone à l'extérieur Et avec un circuit électronique, un PCB entre les deux Et donc ça, ça va devenir finalement la partie oreillette instrumentée C'est ce qu'on va avoir dans l'oreille Donc un micro intérieur, un haut-parleur intérieur et un microphone extérieur On va pouvoir mettre dans un contour d'oreille On va pouvoir mettre un petit peu d'électronique Donc la batterie, une puce, etc. Et puis dans un premier temps, on avait une version filière Donc on venait simplement brancher notre boîtier avec toute cette électronique Évidemment, on vient mettre par-dessus l'embout intra-auriculaire que vous avez vu Celui dont on vient de parler depuis un petit moment Qui s'ajuste sur mesure Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le ARP Donc c'est Auditory Research Platform C'est vraiment une plateforme de recherche intra-auriculaire Avec laquelle tous mes étudiants font leurs projets Et Vincent a un timing exceptionnel Puisqu'il est donc étudiant au doctorat dans mon équipe Et précisément utilise cette plateforme-là Pour faire par exemple de la mesure d'émissions auto-acoustiques Donc c'est vraiment l'outil qui est partagé par toute l'équipe Je vais vous passer les détails de l'électronique Et donc, juste vous dire effectivement Que dans le passé, on a eu pas mal de publications De technologies développées De preuves de concepts D'embauches d'étudiants par la compagnie Apple et autres Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi Parce que, effectivement, j'ai maintenant trois étudiants Qui travaillent à Cupertino en Californie C'était mes premiers étudiants à la maîtrise et au doctorat Et donc, le premier, j'étais très très fier D'ailleurs, je le suis toujours, c'est pour ça que je vous le dis J'étais très fier du premier Le deuxième, ça a commencé un peu à m'inquiéter Parce que mon partenaire de ciel, je disais C'est sympa de former tous ces étudiants Et qu'ils partent en Californie Mais qu'est-ce qu'on fait à Montréal Et quand le troisième est parti, on s'est dit Ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Pour retenir un petit peu cette expertise localement Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que ces trois individus Qui sont partis sont des individus qui sont convaincus Et je peux vous dire que ce qu'ils font Et on ne peut rien vous dire d'autre Mais ce qu'ils font, et d'ailleurs, je ne sais pas beaucoup plus Mais à l'intérieur, vraiment, le fait d'avoir des appuis industriels Si on veut transformer les choses, il va falloir que les universitaires Les industriels et le législatif s'unissent Et donc, c'est vraiment pour ça que je suis content D'avoir quelques pions qui sont placés Et qui, effectivement, de l'intérieur Ont envie de changer les choses également En matière, justement, de faire des MP3 Qui soient hearing healthy et des choses comme ça Donc, respectueux de l'audition Voilà, alors, dernier point Pour présenter un petit peu l'équipe actuelle Ou plutôt les infrastructures actuelles Je ne vais pas passer trop de temps Mais pour ceux qui ne sont pas encore venus nous rendre visite Juste vous dire que notre setup ressemble un petit peu au vôtre Mais un petit peu différent Donc, on a, comme vous, des cabines audiométriques Dans lesquelles on fait beaucoup de tests Sur des mannequins ou sur des sujets humains Pour des tests d'atténuation sur les protecteurs auditifs Donc, c'est un peu notre expertise aussi On est accrédité par les normes NCISO On a, évidemment, une chambre semi-anéchoïque Dans laquelle on peut éventuellement rajouter Donc, au sol des dièdres Si besoin pour la rendre anéchoïque Avec, encore une fois, la tête artificielle au milieu On a un système, ici, robotisé de mouvements pour la source Donc, on peut déplacer la source sonore Ou des microphones pour faire des HRTF et d'autres choses On a aussi une chambre réverbérante Pour tester, évidemment, les propriétés acoustiques des matériaux Donc, quelque chose de heavy duty Nous, on l'utilise justement pour faire des environnements réalistes industriels Si je mets 102 dB là-dedans Et que je vous envoie avec les protecteurs auditifs Et que je vous demande de communiquer On va voir comment ça se passe Et on le voit très rapidement Vous remarquerez qu'il y a ici une porte Une fenêtre, en fait, de mesure Qui permet de mesurer ce qu'on appelle Les pertes par transmission des matériaux acoustiques Une chose qu'on utilise beaucoup en ingénierie aussi Autre chose qu'on utilise depuis peu de temps C'est donc des... Vous connaissez ça, les tubes d'impédance Mais on a ici des systèmes qui permettent de caractériser vraiment Les matériaux de façon profonde Propriétés acoustiques des matériaux, notamment pour eux Donc, tous les absorbants, on peut calculer Mesurer leur porosité, tortuosité Résistance à l'écoulement et autres et autres Donc, voilà le genre d'expertise qu'on fait Et puis, on utilise des sujets humains Quand on n'a rien d'autre, on prend des étudiants Et donc là, par exemple, vous voyez un petit peu Le genre de mesures qu'on va faire Avec ici, un étudiant qui va être instrumenté Avec vraiment des microphones Qu'on va aller placer très proche du tympan, etc Donc, on a souvent eu affaire à des audiologistes Qui étaient passés par ici Pour nous guider sur comment placer ces microphones Intra-auriculaires et autres Parce que beaucoup des mesures qu'on fait Sont vraiment sur les sujets Et quand on a, évidemment Quand on peut, on prend une tête artificielle Et en voici une Donc, voilà un petit peu les infrastructures Et là, maintenant, on va passer à une dernière slide Juste pour vous présenter aussi la plateforme De développement Donc, vous comprenez qu'on a ces outils Qui sont hérités, finalement, de l'industrie Avec cet injecteur Qui permet de faire des embouts intra-auriculaires Très rapidement Et puis, on a également, donc Cette plateforme qu'on appelle ARP Qui permet, donc, de faire tout le prototypage Des algorithmes qui sont développés dans la chaire Donc, vous voyez qu'il y a des filières Que, a priori, l'électronique et le DSP Les processeurs numériques Ce sont dans ce petit boîtier Connectés, donc, aux oreilles Avec un design industriel Compatible un petit peu avec l'utilisation Qu'on veut en faire Alors, parlons, puisqu'il est grand temps Parlons un petit peu de ce qu'on fait, effectivement Dans la chaire Et donc, dans la chaire, je vous l'ai dit On s'intéresse à la protection auditive La communication dans le bruit Et le, je ne sais pas comment le traduire Le in-ear sensing Donc, finalement, l'utilisation de biosignaux On va dire Alors, commençons par la protection auditive Puisque c'est vraiment de là qu'on vient Il y a évidemment beaucoup de projets Qui sont en cours Un qui est bien avancé C'est celui de bouchon intelligent Smart ear plug Donc, là, l'idée est simple C'est que le travailleur, vous avez compris Est équipé de cette petite puce Il y a un microphone à l'extérieur Vous l'avez déjà vu Il est ici à gauche, je vous rappelle Il y a un haut-parleur à l'intérieur Et ce qu'on va vouloir faire C'est qu'il entende juste les signaux utiles Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lui laisse passer la parole Les signaux d'alarme Et on coupe le bruit Comment on le fait ? Eh bien, vous voyez ici Schématiquement un petit peu les algorithmes Qui sont utilisés On va utiliser en fait de la modulation d'enveloppe Mais en gros, vous voyez ici Le signal non bruité Le signal bruité Et puis le signal débruité Ce qui est intéressant C'est que c'est une approche Qui est très très low cost Et pour laquelle on va avoir Légèrement dégradé le signal Mais l'intégibilité Semble être maintenue Voir même augmentée Et vous le savez Que c'est un grand grand enjeu Parce qu'enlever du bruit C'est très facile N'importe quel ingénieur peut vous le faire Le problème, c'est qu'en enlevant du bruit On améliore le rapport signal bruit On ne gagne pas forcément d'intégibilité Donc nous, c'était évidemment Trouver quelque chose Qui augmente l'intégibilité de la parole Vous savez évidemment Comme c'est important Alors, la plateforme C'était la plateforme ART Comme vous l'avez vu Et donc, les premières expérimentations A été faites sur ce module-là Voilà Donc ça, c'est quelque chose Qui est fait dans le passé Pour lequel le partenaire industriel Commence déjà d'ailleurs A mettre cet algorithme Dans ses produits Autre, on va dire projet Qui était intéressant C'est le projet de dosimétrie intra-auriculaire Donc vous l'avez compris Il y a un microphone qui est dans l'oreille Et nous, on s'est dit Tiens, pourquoi pas l'utiliser Pour mesurer vraiment l'exposition A laquelle le travailleur est soumis Plutôt que mesurer son niveau d'exposition En prenant une mesure En l'absence du sujet A la position de la tête Et puis en soustrayant l'atténuation du protecteur Avec tous les problèmes que ça Mesurons directement à l'intérieur de l'oreille Et là, vous allez dire Mais ça, c'est très facile Il suffit effectivement De prendre le microphone intérieur On fait le traitement conventionnel De calcul d'une dose Et on a finalement la dose de bruit intra-auriculaire Qu'on peut ensuite utiliser On pourrait par exemple Avoir un protecteur Qui se met à flasher une petite lumière Et le superviseur vous voit Et vous dit Ah, tu es à 90% de ta dose Pour aujourd'hui, tu sais quoi Tu vas aller passer un coup de balai Dans l'arrière de l'usine Pour limiter ton exposition Donc on pourrait avoir Des approches très très différentes En termes de protection Et conservation de l'ouïe Mais figurez-vous Que c'est un petit peu plus compliqué que ça Évidemment, je ne vous cache pas Qu'à l'intérieur de l'oreille Il y a des tas de bruits Un des bruits qu'il y a Évidemment, c'est votre parole Lorsque je mets ce microphone Dans votre oreille Je vais entendre très très bien Votre parole Vous allez en avoir un exemple Dans un instant Un autre problème C'est que j'entends très bien Vos mouvements de mâchoire Si vous portez un bouchon Et que vous mâchez de la gomme Je peux vous dire Que ça fait énormément de bruit Ça fait même tellement de bruit Que ça contribue à la dose De façon significative Et ça, c'est une question de recherche Personne n'a jamais publié A savoir si Mâcher de la gomme Avec un bouchon Pouvait créer une surdité Et on ne le sait pas Et personne ne le sait Est-ce qu'il y a un mécanisme De protection Comme lorsque vous criez Éventuellement Un réflexe stapédien Ou protection de l'oreille On n'est pas sûr de ça Donc nous, on est en train De mesurer avec et sans Cet effet de la parole Des bruits internes, etc Pour savoir Qu'est-ce qui est le plus Relié à la perte auditive Et figurez-vous Qu'il y a encore plus compliqué Que ça On s'est rendu compte Il y a quelques années Que Et c'était finalement Les directives européennes Sur les produits Qui limitaient notamment L'exposition des MP3 Et autres Vous savez peut-être Qu'en Europe Il y a une limite Sur le niveau Et la question qui s'est posée Et puis qu'on nous a posée C'est mais quelle devrait être Cette limite A la combien on la met 83, 85, etc Vous savez qu'en hygiène Santé-sécurité du travail On met 85 dB Ou 90 dB au Québec Comme étant l'exposition Équivalente 8 heures Limite à ne pas dépasser C'est ce qu'on appelle Le critère Alors La question c'était Est-ce que ce critère Qu'on a avec un micro Lorsqu'il est mesuré Au poste du travail Est-ce que c'est le même Que lorsqu'on est à l'intérieur De l'oreille Et là tous vos collègues Qui s'y connaissent Vont dire Il y avait une question Néanmoins qui restait En suspens Et à laquelle personne A la réponse pour le moment C'est est-ce que Si je mesure Finalement à l'intérieur De l'oreille Avec des petits microphones Et je vais vous montrer Le setup qu'on a fait Je vais mesurer Dans l'oreille gauche ici Avec un microphone sonde Qui est placé très proche Du tympan Dans l'oreille droite Avec un microphone sonde Qui est placé très proche Du tympan Au même endroit Et ici Un bouchon sur cette oreille Et ce que je vais faire C'est que je vais placer Des sources Donc je vais placer Un casque d'écoute Vous le voyez ici Le casque d'écoute Et je vais demander A un sujet D'égaliser Avec un test de Sony Je vais égaliser La Sony A droite et à gauche Pour avoir Donc la même perception sonore Et évidemment On se doute bien Que puisqu'il y a un bouchon ici Il va falloir injecter Pas mal de plus de signal Sur cette oreille Qui est protégée Néanmoins On s'attendrait A ce que lorsqu'il y a Égalisation de Sony Il y ait les mêmes niveaux De pression acoustique Au tympan De part et d'autre Et quelle est la conclusion A laquelle on est arrivé Selon vous Il y a eu un décalage Et où est-ce qu'il a fallu Qu'on mette plus d'énergie Pour avoir Pas suffisant pour décrire Ne correspondait pas Tout à fait A l'égalisation de Sony Et ça c'est un gros effet Puisque vous voyez Qu'il va à 125 Hz Autour de 6 dB Et jusqu'aux fréquences Médianes de 1 kHz On ne s'intéresse pas Trop aux hautes fréquences Parce qu'il y a des résonances Du conduit auditif Tout ça Mais en basse fréquence On a cet effet là Puis ceux qui connaissent Un peu leur littérature Sur les perceptions sonores Savent qu'il y a eu Longtemps un débat Pendant 40 ans En acoustique Sur ce qu'on appelait Le missing 6 dB Et ceux qui pensent Que c'est encore ça l'effet On pense que non On pense que c'est vraiment Un effet différent De ce qui a été précédemment vu Néanmoins On a besoin de votre expertise Parce que là On n'est pas tout à fait sûr De ce sur quoi on est en train De ce à quoi on est en train De se frotter Et ce serait très intéressant Qu'il y ait un audiologiste Ou quelqu'un avec un baguant Un petit peu clinique Qui vienne aussi nous porter Prêter main forte Pour cette étude là Et voilà Donc si on avait la réponse On arriverait vraiment à corriger Et à donner des recommandations Sur quel est le niveau intra-auriculaire Qu'on doit utiliser Comme étant le critère C'est à dire le niveau limite Donc voilà un petit peu Le genre de recherche Induite par notre Par nos développements Un autre projet Qui peut vous intéresser Et je suis sûr Qu'il y a parmi vous Des musiciens Et je l'ai dit au début C'est pas très facile De protéger un musicien Simplement avec un bouchon passif Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir En gros deux problèmes Le premier problème C'est que quand vous mettez Quelque chose dans votre oreille Vous avez tendance A beaucoup vous entendre On appelle ça L'effet d'occlusion Donc c'est très embêtant Et deuxième problème C'est ce qu'on va appeler C'est le fait que le bouchon Évidemment atténue N'atténue pas de façon Uniforme en fréquence Et donc dénature complètement La balance spectrale Ou l'équilibre sonore De votre mix Alors ces deux problèmes là On les a effectivement Bien regardés Donc le premier problème Qu'on appelle L'effet d'occlusion Vous le comprenez Lorsque je parle Mais les tissus Pardon La boîte crânienne Est en vibration Il y a un chemin solidien A travers les os De la boîte crânienne Une conduction osseuse On fait revibrer Les parois du conduit auditif On régénère un niveau De pression acoustique Mais qui a priori Peut s'échapper Puisque l'oreille est ouverte Lorsque l'oreille est bouchée Évidemment ce niveau là Peut pas s'échapper Et on va s'entendre Très très fort On entend ce bouminesse C'est grave en excès Alors pour vous montrer Le résultat Je vous demande ici Simplement de mettre Un micro dans l'oreille Et je vous demande De prononcer Je pense que c'est un phonème Ça doit être probablement le A Et vous voyez un petit peu Donc vous voyez les formants Et vous voyez ici Les niveaux Donc 70 dB Lorsque l'oreille est ouverte Et on peut monter A 105 dB Lorsque l'oreille est fermée Donc juste vous Avec votre propre parole Vous faites énormément de bruit A l'intérieur de l'oreille Et ça c'est ce que vous percevez Et qui est très désagréable En très basse fréquence Alors ça c'est le premier problème Le deuxième problème C'est le fait que En baissant le niveau sonore Évidemment Je me retrouve à me déplacer Pour le moment le long Des courbes d'isosonie Que vous reconnaissez ici Et une des questions C'est faudrait-il corriger Finalement le spectre La balance spectrale Par ces différences que j'ai En sautant d'une courbe A une autre Le long des courbes d'isosonne Donc ça ce sont les deux Finalement questions de recherche Et pour s'y prendre Ce qu'on va faire C'est qu'on va développer Évidemment de l'électronique C'est le truc qu'on sait faire Et on va Donc corriger Par un contrôle actif Des basses fréquences Donc un petit peu Comme le contrôle actif Que vous avez déjà vu Dans les casques Bose Pour ne pas les nommer On envoie un anti-bruit Pour annuler finalement Le bruit de l'avion Du cockpit etc Super confortable Nous ce qu'on fait C'est qu'on va annuler Votre propre bruit Donc c'est un peu le même système Mais on annule Le son qui est généré Par votre boîte crânienne Et en haute fréquence On va réinjecter Les aigus Qui finalement ont été coupés Par l'atténuation passive Du protecteur Alors le résultat J'ai pensé que le mieux Ce serait d'inviter Antoine Bernier Qui est l'étudiant Qui travaille là-dessus Pour vous le présenter C'est une petite vidéo Qui va durer 4 minutes Et vous allez vous rendre Dans son oreille Par la magie de l'internet Antoine C'est à toi quand tu veux J'ai presque envie De cliquer sur la chose Au risque de ma Péril de la présentation Allô allô Bon écoutez L'alternative Je vous la fais tout de suite Je crois que j'ai une vidéo Sur ma clé Mais ça c'est très très Audacieux Non 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 C'est vraiment en vidéo Écoutez On essaye ça rapidement Normalement Ici la présentation Ok bon Le fichier n'a pas l'air D'être connu Donc on va laisser faire C'est un fichier move Alright Je vais essayer tout ça C'est un peu C'est un écran de protection pour un musicien. Vous êtes en train de me entendre dans l'inside microbeau de l'airpiece. Donc, quand je le porte, vous pouvez entendre ce qu'il se passe dans l'air. Et vous pouvez entendre ce qu'il se passe. Donc, avant que je le porte, je voudrais vous montrer combien de musique que je vais utiliser. Donc, je vais vraiment avoir de réunir ma voix. Et... C'est... C'est vraiment une situation où je voudrais qu'il se passe. Je vais faire des réunions. Et... ... 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 Cela me permet d'obtenir une attenuation. Donc, je vais me tourner à Unity Gain, donc ça fait très naturel pour moi. Et maintenant, je vais tourner le niveau de la attenuation. Le niveau de la attenuation. Donc, je vais me tourner le niveau de la attenuation. Je peux maintenant sélectionner le niveau de la attenuation. Donc, je vais me tourner le niveau de la attenuation. Et puis, la dernière fois, il y a une auxiliaire d'input. Donc, le sound engineer peut me envoyer un mix de monitor. Donc, si je suis un singeur et c'était mon micro, je pouvais avoir l'air de l'air directement dans mes ears et utiliser l'outside microphone, de l'outside microphone, de l'air 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 de l'air. Donc, je vais le remettre. Je vais juste réunir l'outside. Et maintenant, ce microphone est envoyé directement dans mon mix, dans mes ears. Et si je parle dans le mix, j'ai une situation idéale pour me faire en faire. Donc, je vais ouvrir l'air de 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 l'air. Merci. Voilà. Donc là, vous avez une petite démonstration de ce que c'était effectivement le contrôle actif de l'effet d'occlusion. Et ce qui est vraiment intéressant lorsque vous le mettez, c'est que vous avez d'un seul coup un protecteur, mais vous avez l'impression de ne pas avoir de protecteur. Autrement dit, vous pouvez avoir de la protection, mais même pas savoir, ne pas sentir d'un point de vue acoustique qu'il y a un protecteur dans votre oreille. C'est assez amusant. Et là aussi, on a besoin de vous. Pourquoi ? Mais figurez-vous que ça enclenche beaucoup, beaucoup de recherches. L'effet d'occlusion, il est connu. On peut le mesurer avec un microphone. On peut le mesurer aussi d'un point de vue psychoacoustique. Personne n'a jamais fait le lien vraiment entre l'aspect objectif et subjectif de l'effet d'occlusion. Donc ça, c'est vraiment des études qui manquent. Est-ce que si je vous dis qu'il y a 12 dB d'amplification, comme on a vu sur le graphe, est-ce que ça, c'est très, 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 très gênant ? Pas trop gênant ? Pas gênant ? Personne n'a vraiment fait la comparaison objectif-subjectif. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on veut faire. On a évidemment beaucoup de validations à faire sur ce bouchon de musiciens. On va faire des études. On est affilié au Kermit, le centre de McGill, multidisciplinaire en médias et technologies. On va apprendre des musiciens et leur faire également trouver quelle est la target response curve, quelle est la réponse en fréquence qu'ils cherchent. Parce qu'on l'a vu, l'égalisation de Sony ou le changement de Sony, on peut corriger par ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez entendre comme mix lorsque vous êtes 20 dB moins fort ? Personne n'a vraiment la réponse. Donc c'est le genre de paradigme qu'on veut explorer. Donc là encore, si vous êtes intéressé, il y a de la place pour une collaboration. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour dans la protection. On va aller un petit peu dans la communication, dans le bruit. Et puis, oui ? Ah, excuse-moi. Oui, mais en fait, je me demandais si ces bouchons-là vont pouvoir être utilisés, justement, ils parlaient pour un retour de voix. Est-ce que ça pourrait être tout un moniteur pour l'ensemble, en fait, des équipements de musique ? Par exemple, un musée qui est dans un orchestre symphonique, il pourrait avoir, oui, un effet d'aspiration, mais il pourrait peut-être avoir une espèce de moniteur. Ça serait dit à tout ça, étant donné qu'on atténue certaines fréquences. Par exemple, je suis en avance, je suis l'héroniste, mais peut-être que le fait que j'aille un protecteur va couper, exemple, la percussion en arrière. Mais je peux la récupérer d'une certaine façon avec un moniteur ? Oui, alors, on n'est peut-être pas non plus rendu à pouvoir faire de la séparation de sources et distinguer percussions versus cordes et autres. Mais ce qu'on pourrait certainement faire, c'est demander à chacun de balancer, d'équilibrer, finalement, d'avoir le mix qui lui plaît. Donc, c'est un petit peu là-dedans, cette perspective qu'on travaille. Antoine est très connecté avec une équipe d'audio engineers qui travaille beaucoup sur des stage monitors. Et voilà, sans les nommer, c'est une artiste qui est bien connue au Québec et qui était le 7 et 8 août en concert à Montréal. Et donc, on a eu l'occasion de faire des réglages avec leur équipe et ça marche relativement bien. Donc, pour le moment, on a N égale 1, mais effectivement, à l'avenir, on pourrait envisager qu'il y ait plus d'égalisation qui soit faite pour plus de musiciens. Voilà, donc, la communication dans le bruit, c'est un grand problème. Vous savez bien, quand vous avez des protecteurs auditifs, qu'il y a beaucoup de bruit, comment se parler ? Notre approche, c'est finalement d'utiliser le microphone qui est dans l'oreille, tout simplement, de capter la voix, vous avez entendu celle d'Antoine, la trafiquer pour la rendre plus intelligible et l'envoyer par Sino RF, donc soit FM, soit Bluetooth, soit Internet, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, juste là, c'est le concept, je peux vous l'illustrer. On veut, puis parce que justement, Ingrid s'intéresse à l'effort vocal, donc là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de comprendre, en fonction du bruit, comment vous modulez, finalement, votre effort vocal en fonction de la distance à laquelle vous voulez communiquer. Donc, vous voyez l'idée ici, c'est que si vous êtes dans un bruit extrême, vous êtes le locuteur qui est au centre ici, si vous parlez à un niveau, vous n'allez pouvoir, finalement, rejoindre que quelqu'un qui va être à 5 mètres et moins. Par contre, si vous êtes dans un environnement très calme, évidemment, pour le même niveau vocal, vous pouvez rentrer en contact ou en communication avec quelqu'un qui est à plus de 20 mètres. Et donc, une des idées, c'est qu'on voudrait pouvoir moduler la transmission à FM en fonction de l'effort vocal. Donc, si je parle comme ça, c'est juste pour les premiers rangs, 3 mètres et moins. Et si je me mets à parler beaucoup plus fort, on voudrait que le message audio soit envoyé avec une petite étiquette qui dit « ça, c'était pour 20 mètres et plus, parce que là, Jérémy veut essayer de parler à tout le monde dans l'usine. » Donc, c'est un petit peu le genre d'environnement qu'on appelle Rave Radio-Acoustical Virtual Environment et pour lequel, donc, on travaille, évidemment, avec notre partenaire industriel. Donc, là, je n'ai pas le temps de vous présenter tous les résultats, mais ce que je voulais vous faire écouter, c'était la qualité du microphone. Donc, le in-ear microphone, vous l'avez compris, c'est simplement ce microphone qui est dans l'oreille et qui va donc capter la voix occluse. Et cette voix occluse, vous l'avez entendue, je n'ai pas besoin de vous montrer le spectre, elle contient beaucoup, beaucoup plus de basse fréquence et moins d'aigus. Donc, elle est en violette ici que la voix de référence en bleu. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter l'intelligibilité ? On va effectivement faire du traitement de signal et recréer ces harmoniques qui manquent et puis corriger, finalement, pour la fonction de transfert primaire du bouchon. Ce que je voulais juste vous faire écouter, c'était ce que ça donnait en bruit industriel. Donc, là, je vais vous faire écouter différents enregistrements sur cette plateforme ARP et à commencer par un signal de référence non bruité. C'est la référence. Donc, écoutez la parole. On va la faire jouer dans un rapport signal bruit de zéro début. C'est ce que vous entendriez en industrie si vous prenez le microphone extérieur. À l'intérieur, c'est très boumique et on entend encore du bruit, n'est-ce pas ? Donc, on va enlever la... On a complètement débruité et maintenant, on va recréer les formants qui manquent ou les... Et si je compare à l'original qui était non bruité... Vous voyez, on n'est plus très loin. La question, c'est de savoir de combien en termes d'intelligibilité. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que... C'est pas mal plus intelligible que ce qu'on avait au départ lorsqu'on était dans un rapport signal bruit de zéro début. Donc, ça, c'est un petit peu tout le traitement, évidemment, qu'on fait pour ce qu'on appelle l'extension spectrale et le débruitage avec du filtrage adaptatif. Et là, je pense qu'on avait aussi besoin de vous. J'ai oublié de vous le dire. Mais pourquoi on a besoin de vous ? C'est parce que, figurez-vous que vous avez tous fait ou vous avez tous fait des tests de parole dans le bruit, intelligibilité, hint et choses comme ça. Un gros problème que je ne comprends pas, c'est pourquoi les corpus qu'on nous remet sont des paroles de type qui parlent super calmement alors que moi, mon gars est en détresse, il est tombé par terre, il s'est fait frapper par un chariot élévateur, etc. Et je n'ai pas d'effet lombard, je n'ai pas d'effet de panique, il n'y a rien dans la voie. Et évidemment, l'intelligibilité, elle est tout à fait différente d'une situation à l'autre. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est créer finalement une base de données de signaux intra-auriculaires, donc qui seraient vraiment enregistrés dans l'oreille brute, et de regarder effectivement comment différentes équipes sont capables d'améliorer l'intelligibilité de ces signaux-là et puis aussi de finalement avoir des échantillons beaucoup plus représentatifs de la réalité. Voilà. Alors, il me reste quand même quelques minutes pour vous présenter la dernière partie de nos projets de recherche qui ont attrait finalement à tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'oreille. Et je pense qu'Ingrid l'a très bien dit en présentation, je crois vraiment que l'oreille, c'est l'organe numéro un du corps humain. On va faire tout ce qu'on peut dedans. Et une chose qu'on a remarqué qu'on pouvait faire, évidemment, vous le savez, c'est mesurer les émissions auto-acoustiques. Donc, les émissions auto-acoustiques, pour ceux qui sont moins familiers, l'approche par produit de distorsion, ça consiste simplement à envoyer deux stimuli à deux tons purs, F1 et F2, et mesurer la réponse qui va être produite finalement par les... origineux des solides filets externes à l'intérieur de la cochlée, qui nous donne un produit de distorsion à une fréquence F3 qui est précisément 2F1-F2, donc que l'on sait précisément où attendre. La difficulté, c'est que ce signal de mesure est à très bas rapport signal-bruit, dans le sens où on émerge très peu du bruit de fond, et c'est des signaux très très faibles, à la limite de ce qu'on peut mesurer avec nos systèmes actuels. Donc là, c'est effectivement le projet de Vincent que je vous présente. Ce qu'a fait Vincent durant sa maîtrise, c'était un système que je vais passer rapidement, dans lequel on allait finalement mesurer, vous voyez les deux haut-parleurs dans l'oreille gauche, qui vont envoyer les stimuli, le microphone de mesure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va débruiter ce microphone-là en utilisant le microphone extérieur. Autrement dit, je suis capable d'enlever tout le bruit de la mesure, et je vais pouvoir faire ma mesure dans des environnements beaucoup plus bruyants, voire même dans un vrai environnement de travail. Et on va utiliser le microphone contralatéral pour débruiter finalement tous les bruits qu'on appelle physiologiques. Si la personne parle, si on entend sa respiration, battement cardiaque, etc., tout ça on peut le filtrer. Et le résultat finalement, c'est qu'on va avoir un système portable qui va s'intégrer à l'intérieur du protecteur auditif. Et le système, vous voyez ici Vincent qui le porte fermement. Il ressemble à un protecteur auditif avec une grosse natte, mais néanmoins avec une petite interface qui va permettre de protéger le travailleur et de mesurer en permanence finalement les émissions auto-acoustiques. Et ce que l'on a mis en évidence par ce graphe qui est très clair, je pense, c'est que ce système était capable de finalement donner des résultats. Des résultats lorsque le contrôle actif du bruit est activé, des résultats qui étaient proches des résultats cliniques, mais néanmoins en présence de bruit important. Et là, le bruit important, c'était des niveaux de bruit industriel de 75 décibels. Dans cette mesure-là. Donc, autrement dit, on est capable de mesurer en présence de bruit, ce qu'un équipement clinique ne pourrait pas faire. Donc, là encore, le we need you, c'est parce qu'on a besoin effectivement de valider ce système-là et le valider pour justement regarder si on est capable d'établir un lien entre la dose. Vous vous rappelez que je mesure la dose de bruit, je mesure la fatigue auditive. Est-ce qu'on est capable de mesurer une relation dose-réponse individualisée ? Et voir que peut-être qu'une personne a un problème à une dose de 85 décibels à 8 heures. Peut-être que quelqu'un est un peu plus susceptible et que c'est à des niveaux de 80 dB et ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'approche vers laquelle on veut aller. Et pour finir, je vous ai parlé de tous les signaux qu'on entendait dans l'oreille. Je vous ai parlé du bruit physiologique, mais figurez-vous que ce qui est bruit peut être intéressant aussi. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va extraire finalement des informations, ce qu'on appelle des biosignaux, et être capable par exemple d'écouter votre respiration, vos battements cardiaques, simplement à partir du microphone qui est dans l'oreille. Donc, on n'a besoin de rien d'autre, c'est juste du traitement de signal, pas besoin de rajouter des capteurs. Je vous montre un spectrogramme et je pense que vous pouvez presque l'entendre. Alors, ça c'est très basse fréquence, mais c'est effectivement, vous voyez, entre 10 et 40 Hz, c'est finalement la pulsation cardiaque. Vous voyez ici l'échelle de temps et c'est vraiment le signal qui est lié au battement cardiaque. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, ce signal-là, il n'est pas très fort. Vous voyez que c'est 30 dB, mais on est capable de le mesurer même dans des bruits extrêmes. Là, on l'a fait en simulation, mais jusqu'à 120 dB, je peux mesurer votre cœur à l'intérieur de l'oreille. Pourquoi ? Parce que la beauté, c'est qu'il n'y a aucune machine qui fasse vraiment le bruit. Donc, le bruit de la machine, c'est très, très différent du bruit cardiaque. Et donc, je suis capable de démoduler l'un sans affecter l'autre. Donc, vous voyez, ça c'était pour le cœur. Et puis, ce qu'on peut voir aussi sur le spectrogramme, vous voyez très bien les phases d'inspiration et d'expiration. Et donc là, c'est une application qu'on regarde pour pouvoir justement monitorer des personnes. Pensez à des travailleurs, comme des mineurs qui sont dans des milieux confinés, très loin, etc. On veut savoir, est-ce qu'ils respirent bien ? Est-ce qu'ils respirent par le nez, par la bouche ? Et on est capable, en connaissant ça, le battement cardiaque, qu'on est capable de trouver effectivement des indicateurs de wealth index, donc des indicateurs de santé, à partir de la mesure intra-auriculaire. Et puis, je crois que j'ai oublié de l'animer ici, mais on a une petite application qui va vous plaire, un peu futuriste, puisqu'on parlait de lire les pensées. Mais effectivement, on ne recule devant rien. Et notre prochaine application, c'est effectivement d'aller lire les ondes cérébrales à partir de ce qu'on appelle des BCI. Vous connaissez tous les Brain Computer Interface, qui utilisent souvent de l'EG, l'électroencéphalographie. Et nous, ce que l'on a décidé de faire, c'est finalement, on s'est inspiré d'un article qui était sorti il y a quelques années en Angleterre, dans lequel ils avaient tenté de mettre des électrodes, vous voyez, dans l'oreille. Et évidemment, on a repris leur idée, mais en faisant beaucoup mieux. Et ce qu'on a décidé, enfin, ce qu'on a trouvé, c'est exactement où mettre les électrodes, parce qu'on a quand même une bonne compréhension de la mécanique intra-auriculaire. Et donc, ce qu'on a finalement designé, c'est quelque chose qui permet de mesurer à l'intérieur et à l'extérieur des ondes cérébrales par EEG. Et je vous montre le prototype, ça va être plus rapide. Donc, voilà le prototype. Vous voyez les électrodes, il y en a cinq, il y en a trois en périphérie, donc à l'extérieur de l'oreille, un, deux, trois, un, deux, trois. Et il y en a deux à l'intérieur de l'oreille. Et en passant, je vous le dis, la référence, le signal de référence à l'intérieur de l'oreille est extrêmement stable, extrêmement bon. Et vous voyez ici qu'on a sur notre, c'est un collaborateur, qui, ici, a de l'audio. Donc, ce qu'il va être capable de faire, c'est qu'on va avoir à la fois de l'EG et de l'audio. Et donc, on va pouvoir faire des potentiels auditifs évoqués. Et là, on avait fait un petit paradigme d'auditory hotball, et vous pouvez voir les résultats. En comparaison avec un scalp EEG, donc avec un bonnet, et donc vous voyez ici la référence qui était CZ, donc à droite. Et puis ici, la référence qui est la conque, donc la conque, c'est le bol. Bon, les potentiels sont inversés juste parce qu'on a inversé référence et probe, mais vous voyez donc les références, les potentiels qui sont évoqués versus les valeurs déviantes. Donc, vous voyez qu'on a les mêmes potentiels, finalement, que sur un full scalp. pour des paradigmes assez simples comme un auditory hotball. Voilà, donc je pense que ça termine ma présentation. Et donc, je pense que vous l'avez compris, que ce travailleur-là attend beaucoup de choses de nous, de chercheurs. Et je pense effectivement que si vous avez de l'intérêt pour rejoindre notre équipe, pour des collaborations, et bien vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. OK. On a déjà une première question. Elle est là. Allô, merci. Je m'appelle Fédra, je suis prof ici. Je travaille sur le langage. J'utilise les potentiels évoqués. Donc, c'est très loin de ce que tu fais. Mais je suis vraiment curieuse à propos de la reconstruction du signal que tu as fait pour la voix de la femme. Il y avait beaucoup de clics dedans. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que c'était un problème? Parce que pour moi, je trouve ça vraiment énervant d'entendre ça. Puis j'imagine que quelqu'un qui aurait ça dans l'oreille pourrait trouver ça pénible. Oui. Ce qu'on a fait comme test, on a fait des tests de qualité, donc avec des tests mochera pour faire du rating en termes de qualité, vérifier par rapport aux références, références non filtrées et autres. Ce qu'on sait, c'est que les gens vont préférer ce signal-là au signal complètement embruité, évidemment. Je pense qu'il faut s'entendre qu'on est quand même dans des milieux très, très durs, de travailleurs en milieu industriel, etc. Donc, je pense que le Sound Quality jusqu'à percevoir ces petits clics, qui, effectivement, sont des non-linéarités qu'on introduit volontairement ou non par le traitement qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qui est pour le moment le premier souci, mais je le vois bien et je l'entends bien aussi. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on veut vraiment être capable de voir, c'est si l'intégalité a été augmentée ou non versus un signal débruité plus classiquement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou quelqu'un a la réponse au problème d'occlusion? C'est relié à la dernière diapositive sur les potentiels évoqués. Je suis très curieux à savoir comment ça fonctionne parce que je n'ai pas vraiment saisi la façon que ça fonctionnait. OK. Et le genre de potentiel, parce que vous parlez de potentiel de latence, non? Donc, de cortico. Potentiel cortico, ils n'ont pas de citron cérébral. Non, c'est ça. Potentiel auditif évoqué, donc avec une auditory hotball. Donc, c'était le terme français que je cherchais. Miss match negativity. Et donc, vous connaissez le paradigme. Le distracteur, c'était une tonalité plus basse. Et puis, ce que devait faire le sujet, c'était simplement compter le nombre d'anomalies qu'il avait. Il faut être en super. Ça peut avoir à la position des électrons, comment c'était installé, c'est ça qui... Oui, bon, là, on a beaucoup de projets en cours parce qu'on a commencé à regarder aussi au niveau des potentiels auditifs évoqués stationnaires et multiples à SSR. Donc, il y a différentes configurations. En réalité, ce que je vous ai montré là permet d'avoir correctement les potentiels auditifs évoqués, mais pas forcément tout ce qui vient du tronc cérébral qu'on va mesurer ailleurs. Donc, il y a différentes configurations d'électrodes. Cela est un petit peu les signaux qu'on veut aller chercher. Donc, une des idées, si vous regardez, il y a une équipe à Oldenburg qui a développé un anneau qu'ils ont appelé le C-Trod, qui fait vraiment le pourtour de l'oreille et qui va vraiment permettre d'avoir un mapping beaucoup plus précis. Ils vont aller chercher des dipôles comme ceci, donc avec une référence interne et puis les potentiels qu'ils mesurent à l'extérieur. Donc, après, je ne suis pas électrophysiologiste. Moi, je suis là pour donner finalement une instrumentation qui va être adaptée au conduit auditif, robuste à tous les mouvements et tous les artefacts qui vivent finalement à la vie animée. Et voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est développer par exemple des nouvelles technologies d'électrodes et pour maintenir finalement des contacts, des bonnes impédances, quel que soit le mouvement, quel que soit l'état de la personne, des choses comme ça. Est-ce qu'on a une autre question? Il y avait un borat là-bas? Oui, mais ça le voit, c'est vraiment ça qui est... Je te demande juste de parler dans le contexte. J'essaie de voir l'utilité de ce mode d'enregistrement-là parce que je me dis, dans les tâches auditives, on ne va pas juste aller voir ces aides, on va aller voir d'autres points aussi au niveau du cerveau, au niveau cortical, il y a d'autres activations au niveau d'autres modalités sensorielles aussi. Donc là, je me posais la question, c'est quoi votre objectif d'amener cet outil-là? Alors, nous, c'est évidemment pour des... il y a deux choses. Nos partenaires qui sont un petit peu comme vous là dans des laboratoires veulent avoir des environnements plus valides en termes écologiques. Donc, ils veulent pouvoir sortir finalement les sujets de laboratoire. Et ce qu'ils n'hésitent pas à faire, c'est finalement faire des full scalp et puis remapper ce qu'ils ont comme signaux sur le contour d'oreille. Et avec ça, ils sont capables ensuite de faire des études plus in vivo qui ont plus de validé selon eux. Donc ça, c'est pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des applications qui sont vraiment des applications un petit peu plus far-fetched là, mais où on s'intéresserait par exemple un petit peu à l'attention auditive. Donc, être capable de décoder l'attention et éventuellement même la charge cognitive. Donc, par exemple, j'ai une étudiante là qui va partir dans le cadre d'un projet Erasmus-Mondus à Oldenburg et à Oxford. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vraiment capable de détecter la charge cognitive avec l'idée qu'on pourrait... En fait, la très très longue picture, c'est que voilà, c'est que beaucoup de gens qui sont dans l'audioprothèse et dans les implants cochlaires, s'intéressent beaucoup à avoir une information sur le circuit, sur le système efférent. Être capable de décoder. Est-ce que là, tu portes attention à ma voix ou au cri dans le couloir ? Et si la prothèse auditive est capable de savoir ça, évidemment, ça va être très intéressant pour pouvoir se loquer sur un stream audio plutôt qu'un autre. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour avoir accès finalement à cette attention auditive va dans le bon sens. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que nous, notre projet s'inscrit. Juste avoir accès par un système très simple, non obstrusif à des signaux qui peuvent être intéressants pour le traitement audio et l'aide audio. Donc, vous pourriez faire de la P3 à 5 avec ça, si je comprends. Oui, on en fait. Une autre question ? Moi, j'en ai une. Tu vas me dire que peut-être que vous avez aussi des projets en cours vraiment là-dessus, parce que je comprends que c'est ce que vous êtes occupés à développer maintenant. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu peux avoir comme signal sur les phases respiratoires. Et parce que tu disais, tu pourrais même voir est-ce que les gens respirent par le nez, est-ce qu'ils respirent par la bouche. Tu différencies ça par rapport au type de son que produisent l'une ou l'autre respiration, que tu dois normaliser sur chaque personne ? Ou vraiment, tu peux… Alors, il y a les deux. On peut avoir des… Pour faire de la classification, c'est mieux d'avoir un entraînement et de pouvoir individualiser. C'est plus simple. Mais ça peut aussi marcher sans training, de façon un peu plus générique, mais avec des moins bons scores. Mais ce n'est pas très compliqué non plus de l'utiliser. L'apprentissage est très rapide. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait calibrer… Alors, moi, ça m'intéresse. Moi, je mesure évidemment la capacité pulmonaire, la quantité d'air qui est inspirée. Mais ça demande des sangles particulières. On ne se promène pas vraiment avec ça. Ou c'est embêtant, en tout cas. Donc, tu crois qu'on pourrait transformer ça ? On pourrait avoir un calcul, une estimation, en tout cas, de l'air ? Oui. Là, l'étudiant qui a travaillé là-dessus, Alexis, vient juste déterminer sa maîtrise. Et tu pourras venir éventuellement à sa soutenance qui est début novembre. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le Burearnes pour avoir des données comparatives. Ah oui, je souhaite. Et donc, on peut donner la référence de l'un vers l'autre. OK. Mais là, on s'intéressait beaucoup à la pulsation cardiaque. Après, on peut s'intéresser à beaucoup de signaux. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, évidemment, vous savez que les interfaces homme-machine sont d'intérêt pour beaucoup de compagnies. On pense à l'intelligence artificielle, etc. Beaucoup de machines aimeraient bien savoir dans quel état vous êtes en ce moment. Donc, on peut bien sûr lire les ondes cérébrales. Mais très simplement, avec les systèmes acoustiques, on peut avoir des tas d'idées. Si vous baillez depuis un quart d'heure à ma présentation, la machine peut savoir que vous ennuyez. Je peux le savoir. Moi, je le savais. Mais la machine pourrait le savoir si vous déglutissez, si vous toussez, etc. C'est des tas d'informations qu'on peut accumuler. Et donc, en classifiant et comptant tous ces événements-là, finalement, la machine peut en savoir plus sur l'humain qui est en train de porter le device. On pourrait peut-être monitorer des problèmes de déglutition. Oui, ça va, exactement. On l'entend très bien, la déglutition. On l'entend. Alors, il y a des tas de collaborateurs qui m'approchent. Il paraît que c'est symptomatique de plein d'autres choses aussi. Oui, oui. Oui. OK. Mais un super merci. Je t'en prie. À toi. Et merci aux gens qui nous ont suivis à distance aussi. On était 20 personnes, finalement, en ligne. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.